... Mesdames et Messieurs, pour vous présenter Christian Estrosi, M. Philippe Pradal, premier adjoint au maire de Nice, et conseiller métropolitain Nice-Faute-Dazur, va prendre la parole. Applaudissements 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 Bonjour à tous, ça y est, je viens voir mes tutos bourreaux. Applaudissements Plus sérieusement, je voulais d'abord vous remercier, vous féliciter, d'arriver au bout de votre cursus, remercier Mme Moutry d'avoir invité, à venir vous adresser quelques mots, et puis vous remercier aussi de vos parents d'avoir choisi Nice pour faire ce parcours. Il y a l'excellence académique que vous êtes venu chercher, mais il n'y a pas que ça, et puis vous avez eu l'opportunité de découvrir ce territoire. J'espère que vous en garderez quelque chose, comme j'espère que vous garderez au cœur un petit peu de Nice. J'ai la faiblesse de considérer que toute personne qui est passée à Nice à un moment donné se retrouve un petit peu contaminée, qu'il y a une fièvre niceoise que vous avez emporté avec vous. Et en plus, comme la plupart d'entre vous, heureusement ou malheureusement, étaient présents à Nice il y a un an, à peu près au moment du 14 juillet, je pense qu'un lien un petit peu particulier s'est créé à ce moment-là avec tous les gens qui, un jour, ont dû ambuler sur la frontière des Anglais, un soir du 14 juillet, voir un peu d'articles, c'est-à-dire le sentiment, que depuis ce qui s'est passé le 14 juillet 2016, ils sont peut-être encore plus niçois. J'ai un propos plus construit, je vais vous apposer, parce que je me suis dit, comme c'est la dernière fois que je vais pouvoir parler à des journalistes sans être interrompu, je vais en profiter, mais je ne sais pas si j'arriverai au bout, enfin sinon je partirai en courant, et je vous laisserai ma veste et ma chemise comme le DG des France. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, permettez-moi de vous dire la joie que j'éprouve à prendre de nouveau la parole dans cette enceinte qui m'a vu il y a maintenant plus de 30 ans, ça se voit, faire le parcours qui à l'époque, et parce qu'il n'y avait pas un liste d'école dédiée au métier auquel vous vous destinez, qui est celui quasi obligé du nombre de journalistes en devenir. Je ne peux d'ailleurs qu'avoir une pensée à cet instant pour une grande dame du journaliste qui, première étudiante niçoive, a tenté l'aventure, monta, comme on disait alors, à Paris, après être passée par un institut d'études juridiques qui alors se résumait à la modeste Mila Passiflore, Mme Michel Cotta. Je pense aussi à bien d'autres, mais ne voulant prendre le risque d'en oublier une ou un, je n'en citerai pas d'autres grands enseignes. Après tout, vous n'êtes pas ici pour écouter les considérations de l'intruit que je me considère être dans votre univers journalistique. Pourtant, celui qui va me succéder à cette place au nom du journaliste matin, donc celui qui a accepté d'être le parrain de votre promotion et que je salue et remercie pour l'honneur qui nous fait collectivement d'être ici, M. David Bujadas, pourront certainement en témoigner. Des choses insupportables, plus insupportables encore que subir mon propos, vous allez être les témoins. Vous allez parfois devoir en subir. Alors courage, prenez mon intervention comme une simple mise en bouche. Mesdames, Messieurs, vous avez certainement choisi l'un des plus beaux métiers qui se puisse imaginer. Demain, je vous souhaite de vivre totalement votre passion et si possible, de très bien en vivre. En tout cas, j'ai la certitude que s'il est un métier qui ne peut se faire que par passion, c'est bien celui auquel vous vous destinez. Celui pour lequel vous avez bénéficié de la formation dispensée par les équipes de Mme Rosé. On risque donc totalement assumé de paraître d'honneur de leçons. Je vais profiter de la dernière occasion qui m'est offerte pour vous faire part rapidement, rassurez-vous, de quelques considérations sur le métier que vous allez exercer et sur la façon dont je pense qu'il devrait être. Tout d'abord, je dirais que pour moi, le journalisme, c'est un pilier, un élément fondamental de la vitalité d'une société libre et plurielle. Vous avez, vous aurez, et votre parrain peut en témoigner, je pense mieux que quiconque, la mission, le rôle d'écrire ou de dire la première mouture de l'histoire et d'aider ainsi tout un chacun à interpréter les événements. Cette mission fait peser sur vos épaules une grande responsabilité, proportionnelle en fait à la capacité, désirée ou non, que vous aurez d'influence. Fort de ce constat, je pense que votre rôle ne pourra se contender au compte rendu, que vous ne pourrez pas vous borner à dire, à rapporter, à rechercher, à enquêter. En fait, je suis persuadé que vous nous donnerez sens à votre travail en essayant de contribuer à rendre la société meilleure. Pour y parvenir, un premier principe, l'amour de la vérité, ce qui ne signifie pas seulement l'affirmer, mais aussi la vivre, il faut à chaque instant se demander si on est honnête, tant avec soi-même qu'avec les autres. En vous disant cela, je ne prétends pas de conseiller en quoi que ce soit ni jouer les perles à morale, mais seulement vous mettre en garde, vous assurer qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'aucune relation ne peut tenir et durer dans le temps si elle s'appuie sur la malhonnêteté. Et je n'hésite d'ailleurs pas à affirmer que la mission difficile et nécessaire du journaliste est d'arriver au plus près de la vérité des faits et ne pas dire ou écrire en conscience ce qu'il sait être faux. Deuxième principe, être professionnel. Au-delà des codes déontologistes, cela signifie pour moi ne pas soumettre son professionnalisme aux intérêts des uns ou des autres, qu'ils soient politiques ou économiques. Il ne faut pas se contenter de répondre aux préoccupations légitimes d'une catégorie, mais d'avoir à cœur le fait d'être indépidier d'une société démocrate. Enfin, le troisième principe, qui à mon bon sens doit guider l'exercice de la profession de journaliste, consiste à respecter la dignité de chacun, car derrière les faits, il y a des hommes et des émotions. La critique, la dénonciation, doivent rester toujours respectueuses de l'autre. Les bavardages et les médisances, comme le terrorisme, peuvent tuer. Vous serez libre, bien sûr, de faire votre ou non ce triplique d'amour, de la vérité, de soucis, du professionnalisme et de respectabilité. Je dois toutefois à la vérité de vous avouer qu'il n'est pas de moi et d'un personnage de notre histoire auquel je vous ai un grand attachement, quelle que soit l'opinion religieuse. C'est le pape François qui écrivait ses mots à des journalistes. Recevant 400 journalistes italiens en audience au Vatican, il a prononcé ces mots le 22 septembre dernier, souhaitant in fine que le journalisme soit un instrument de construction, un accélérateur des processus de réconciliation, qu'il sache rejeter la tentation d'encourager l'affrontement avec un langage qui attise le feu des divisions et favoriser plutôt la culture de la rencontre. Je n'essaie de bien dire de mieux mon pas. Merci.